Suivez Fréquences 2 dans mon école avec les Popcorns Mairie. Nous sommes au lycée Mamie Fêtez de Benjerville pour l'épisode 5 de l'émission Fréquences 2 dans mon école. Elles sont venues nombreuses et curieuses de savoir ce que nous avons à leur proposer. Mais avant de leur déballer ce qu'il y a au menu, ce sont les mix de DJ Feno qui les tiennent en haleine. Et quand arrive l'animateur, c'est le « waouh ». Bien entendu, le mot de bienvenue de la représentante de l'approviseur du lycée, Mme Koulibaly-Tortia. Nous sommes heureux d'accueillir Fréquences 2 et la DVS, la Direction de la vie scolaire, pour l'émission Fréquences 2 dans mon école. Cette émission est une tribune de promotion des valeurs d'excellence, de travail, de discipline et de citoyenneté au sein des établissements. Nous voudrions remercier Fréquences 2 et la DVS d'avoir pensé au lycée Mamie Fêtez de Benjerville, qui est le creuset des femmes leaders de ce pays. Et puis, on ne sait pas. Et puis on ne sait pas. Et puis on ne sait pas. Pour toutes les femmes, prenez vos autres idées au soleil. Parce qu'aujourd'hui, garçons d'aujourd'hui, mari, pas femme qui ferait rien. Ce n'est pas mon appel, la voix qui va disser. Prenez vos autres idées au soleil. Et moi je chame, on en est qu'il sent que je suis une panthère, car je suis dans l'ambiance. Au lycée Mamie Fête de Benjardine, nos amis ont choisi de se pencher sur l'avènement TIC, opportunité ou facteur d'échec pour l'apprenant. La plus grande innovation que le monde ait connu jusqu'à aujourd'hui, c'est les TIC en outre de l'internet. Et pour nous apprenants, les TIC sont un moyen d'avoir des informations plus explicites, un large panorama d'informations qui peuvent nous servir non seulement en classe et pour notre culture propre. Je ne partage pas entièrement l'avis de Mme Zaouli, parce que je pense que l'accès facile à ces mêmes informations peut être dangereux pour ceux-ci. Alors, Mme Zéberté, on est d'accord que nous sommes dans un air qui évolue constamment. Et par conséquent, le manuel et l'enseignant ne sont plus les seules sources d'informations. L'apprenant a besoin d'être en congruence avec l'actualité et le monde qui l'entoure. Mme Zaouli, savez-vous que l'internet peut tuer les pratiques saines telles que la lecture si elles sont mal utilisées ? Et elles peuvent détruire les études de l'élève. C'est d'où la trichérie. Et nous constatons qu'en Corde d'Ivoire, il y a beaucoup de trichéries. Mais moi, je voudrais savoir pourquoi la jeunesse aime-t-on la technologie ? Alors, Mme Zéberté, d'où l'attirance de la jeunesse par rapport aux réseaux sociaux, ce fait par la sociabilité. En outre, les réseaux sociaux permettent à l'apprenant une ouverture d'esprit, permettent à l'apprenant de s'exprimer, d'avoir une visibilité, je m'explique, c'est-à-dire avoir son mot à dire. Et là encore, il y a un problème, car ces mêmes réseaux sociaux peuvent entraîner la dépendance et diminuer la concentration de l'élève face aux tâches qui lui sont dédiées en classe. Par la même occasion, le web humoriste Juskré Pengondo s'est prononcé sur l'avènement des TIC, opportunité ou facteur d'échec pour l'apprenant. Aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet du moment où tu as un smartphone. Après, il faut faire très attention à ce qu'on fait d'Internet. Nous, on y travaille afin de sensibiliser, donner des messages de prise de conscience et d'éducation à nos jeunes. Donc, je souhaite dire à tous les jeunes d'utiliser de façon très efficiente et intelligente Internet et d'éviter certains sites bizarres et d'apprendre à se déconnecter quand ils veulent travailler et surtout, avoir un certain palier dans la vie avant même d'aspirer à un smartphone. Notre modèle du jour est passé par le lycée Mamie ou Fouefete de Belgerville. Madame Justine Animel, avocate générale au Parc et Général, près la Cour suprême de Côte d'Ivoire. J'ai été au lycée de 81 à 85, ça fait longtemps. Ce que vous devez savoir, c'est que l'éducation de la jeunesse, c'est le garant le plus sûr de la prospérité d'un État. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous dire que c'est le travail acharné, le travail vraiment sincère qui paye. Sans prix chéri, c'est très important. Ayez confiance en vous. Travaillez à l'école avec courage et avec persévérance. Recherchez la perfection pour être au moins sûr d'atteindre l'excellence. Et je suis dans un lycée d'excellence. Après mon bac, je suis allé à la faculté de droit. J'ai eu d'excellents résultats. Malheureusement pour moi, en 90, il y a eu des troubles à l'université qui m'ont obligé à aller en France. Mais ça ne m'a pas arrêté. En France, j'ai eu ma maîtrise avec la mention. J'ai eu une maîtrise de droit public. En un autre temps, on disait, pour être magistrat, il faut avoir une maîtrise privée, une maîtrise judiciaire. Mais moi, j'avais une maîtrise de droit public. Ça ne m'a pas arrêté. Pour vous dire qu'aucun obstacle ne doit vous arrêter, vous avez votre cible, vous avez votre objectif. Et vous allez jusqu'au bout à l'atteindre. Et c'est ça qui est le plus important. Quelle est la différence entre être avocate et magistrate ? Le magistrat, c'est celui qui juge. Et il a deux niveaux. Il y a celui qu'on appelle le magistrat du parquet. Moi, je suis magistrat du parquet. Qu'on appelle aussi le magistrat débou. Débou, pourquoi ? Parce que quand il prend la parole à l'audience, il doit se lever. Et puis le magistrat assis, qui est le magistrat du siège, c'est lui qui rend la décision. Le magistrat du parquet va prendre des réquisitions. Et le magistrat du siège va prendre une décision. L'avocat, c'est l'auxiliaire du magistrat. C'est lui qui va se charger de défendre ses clients en général, l'avocat. Mais quand on met avocat général, ça change. C'est un magistrat qu'on appelle avocat général. Quand on met général à côté, ce n'est plus un avocat, c'est un magistrat. Dans votre vie quotidienne, vous connaissez souvent des moments heureux. Mais un accident peut survenir à tout instant et changer la vie de votre enfant. Quant aux parents, vous souhaitez garantir l'avenir de votre enfant ? Le moyen le plus efficace est d'épargner pour financer ses études. Atlantique Assurance Vie vous propose Sécurité et Études, une offre d'assurance qui vous permet d'épargner en vue de faire face au paiement des frais de scolarité de votre enfant même quand vous n'êtes plus là. Avec l'assurance Sécurité et Études, votre enfant bénéficie de façon certaine de rente annuelle dans tous les cas pour financer ses études. Sécurité et Études, durée minimale de cotisation 5 ans Durée du service de la rente 3 ans, 4 ans ou 5 ans Capitaux garantis, service de rente certaine de 3, 4 ou 5 ans Pour plus d'informations, visitez le site www.atlantiqueassurancevie.net Sécurité et Études d'Atlantique Assurance Vie Assurez l'avenir de votre enfant en toute confiance Atlantique Assurance Vie, mon assurance en toute confiance Fréquence 2 dans mon école Après notre rencontre avec le remarquable Giri Youssouf au Collège Moderne Autoroute de Trècheville Souda Wende est notre élève modèle du jour Elle est en seconde C avec une moyenne de 12,64 Malgré les difficultés que son quotidien lui impose Comment tu fais pour avoir de bonnes moyennes ? Quand on finit les cours en classe Quand je rentre à l'internat parce que je suis à l'internat Je viens, je ne dépose pas mon programme du jour Je bosse le programme du jour avant de passer au programme du lendemain Ok, d'accord, ça, ça te permet de gagner ou d'acquérir quoi ? Oui, de comprendre encore plus, même si parfois on sert en classe, mais il faut que ça reste Parce qu'il faut faire des exercices sur ça En classe, quand on finit de faire la leçon, on fait des exercices de fixation C'est bien, mais il y a des exercices dans le livre qu'il ne faut pas laisser Parfois, je n'ai pas tous les livres, mais je fais la photocopie ici Et je fais les exercices avant de passer aux leçons suivantes Donc cette technique qui te permet d'absorber le cours qui a été donné le jour Et finalement, ça reste ? Oui, ça reste Alors, au quotidien à la maison, comment ça se passe ? Est-ce que c'est aussi évident que ça en a l'air à l'école ? Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton quotidien ? Les difficultés, vraiment, je les rencontre tous les jours Même depuis l'école primaire, c'était difficile vu la situation de mon père Qui avait perdu son emploi Ok On a aussi quitté notre maison Vu que l'État devait construire des maisons Devait prendre pour faire la route Donc on était obligé d'abandonner la maison Et après ça, nous sommes restés dehors 6 jours 6 jours dehors ? Oui, oui Dehors, c'est-à-dire quand tu dis dehors, il faut bien l'artir pour plus On n'avait pas d'abri, en fait On n'avait pas de maison Et vous dormiez où ? Dehors, à l'air libre Pendant 6 jours ? Oui Waouh Mais ça m'empêchait pas d'étudier Mais tu dis combien ? Comment alors ? J'étudie avec la bougie La bougie ? Oui, la bougie Souvent avec les lampes torches parce qu'on n'avait pas d'électricité C'est d'être difficile Même parfois Je prenais les cahiers de mes camarades Tout fait des copies Pour pouvoir bosser les coups Puisque mes cahiers étaient mouillés à cause de la pluie Qu'il pleut comme ça, tout est mouillé Et aujourd'hui, comment ça se passe véritablement ? Bon, je ne peux pas dire que la situation a changé en tant que telle Vu que ça n'a pas changé même Maintenant que mon papa a commencé à... Par la grâce de Dieu, il a créé son propre... On peut dire qu'il travaille à son propre compte Mais aujourd'hui, c'est difficile aussi pour moi Parce que ma mère n'est pas là Elle est rentrée au Burkina Elle vit les difficultés dans lesquelles on était Elle ne pouvait pas rester ici avec mes frères Elle est partie, elle m'a laissée seule avec mon papa Donc c'est avec mon papa qu'on se bat A la fois, son meilleur ami et son confident Son père la rejoint Tu vas regarder ton père Regarde-le bien Et dis-lui du plus profond de ton coeur Ce que tu as envie de lui dire Ou ce que tu n'as jamais pu lui dire Dis-le lui Laisse-moi te dire que le lycée Mamie fêtait fière de toi N'est-ce pas les filles ? Si vous êtes fière d'elle, faites du bruit pour elle S'il vous plaît Ne pleure pas, dis-lui Il sait déjà tout ce que je vais faire pour lui Et faire pour moi-même Parce qu'on cause beaucoup Il est quelqu'un Il est très communicatif Il parle beaucoup avec moi Il est un peu incompréhensif Mais ce que je veux ajouter C'est que Ma vie, je l'ai vécu en fait Je sais ce qui m'est arrivé Je sais ce qui nous est arrivé Je promets de faire encore De mon mieux De me battre encore plus Parce que je ne veux pas vivre ça Je ne veux pas que... Je refuse que mes enfants vivent ce que j'ai vécu C'est vraiment horrible Avant de se retirer Notre modèle a tenu à faire un geste A l'endroit de notre amie Il y a la semaine dernière Je disais à quelqu'un On s'en va au lycée Mamie fêtait Il y a quelqu'un qui m'a dit Leur jupe baladée Et en venant tout à l'heure J'ai constaté qu'effectivement Je pense que de tous les établissements Vous avez les jupes les plus longues Quand moi j'allais au lycée Il n'y avait pas d'obligation De porter une longue jupe Mais quand je passais dans le lycée On n'avait plus besoin de passer le baladé Tellement ma jupe était longue C'était un choix Ça vous permet de vous mettre à l'abri des prédateurs Ça vous met à l'abri des personnes Qui sont susceptibles de regarder vos formes Parce que nous savons que vous êtes de jolies filles Mais pour le moment Nous avons besoin que vous vous concentriez sur vos études Que vous ayez de très bons résultats Et je voudrais Vraiment profiter de l'occasion Pour qu'ensemble Nous fassions des ovations Pour le corps d'encadrement Donc les enseignants Et il y a une semaine J'ai reçu un coup de fil Du ministre de l'intérieur Le général Vagando Diomonde Qui me disait Tu m'as pas parlé d'une émission Que vous étiez en train de préparer à Benjerville Tu me parlais d'un cas qu'il y avait là-bas Je dis oui On va là-bas pour enregistrer l'émission Mais on va également Pour essayer d'apporter un peu de soleil A une demoiselle Pour qui c'est pas toujours évident Mais qui a de très bons résultats scolaires Il m'a demandé Mariam Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider Je lui ai dit Écoutez monsieur le ministre Habituellement quand on y va On essaie d'offrir un ordinateur Parce qu'aujourd'hui Un ordinateur c'est un cadeau Pour tous les enfants Surtout que le thème Qui avait été choisi ici C'était les TIC Il m'a dit Écoute passe à mon bureau On va te donner un ordinateur portable Plus une enveloppe Là j'ouvre l'ordinateur Pour vous le montrer Une enveloppe de 200 000 francs CFA Infinie gratitude aux anciennes Du lycée Mamie Oufouette fêtait appelée Les Adaliennes Qui ont pris en charge La scolarité Et les frais De l'entrée à l'interna De notre brillante élève Prochaine escale Le lycée moderne Les boutons de Dabou Vous venez de suivre Fréquence 2 dans mon école Avec les Popcorns Mairie Et les frais